Salut tout le monde c'est Néo Retro pour une vidéo mini unboxing alors pourquoi mini tout simplement parce que c'est pas un collector que je vais ouvrir aujourd'hui mais un kit pour les sims 3 tout simplement alors je vais d'abord vous montrer les sims 3 je suis pas un joueur de sims à la base j'ai déjà joué au premier quand il est sorti à l'époque et ça m'avait amusé au début puis après je m'étais quand même vite lassé parce que fallait les prendre par la main pour aller aux toilettes et ce genre de choses et je trouvais ça hyper chiant bon apparemment ça a changé depuis mais surtout j'ai pris les sims 3 parce que tout simplement pour faire des maisons dans le jeu voilà c'est un peu plus sympa qu'un logiciel d'architecture pourri et pour pas si cher que ça parce que je l'ai eu pour moins de 20 euros donc donc voilà je suis assez content j'ai pas encore j'ai pas encore fait beaucoup de maisons dessus mais mais ça ne saurait tarder c'est une amie qui me l'a qui me l'a conseillé qui me l'a voilà qui me l'a conseillé tout simplement parce qu'elle faisait des maisons sur les sims 2 et du coup bah du coup je me suis dit pourquoi pas faire pareil parce que ça me donnait envie on a un peu voilà on a un peu les mêmes goûts et ce qui a l'avantage de ces sims 3 comparé aux sims 1 sims 2 et sims 4 c'est qu'on peut y jouer sur pc tous les disques des sims 3 sont pc et mac oui voilà on peut jouer sur mac tous les tous les disques des sims 3 même les disques additionnels et les équipes donc celui que je vais vous montrer en unboxing en mini unboxing il ya juste juste un boîtier tout simplement c'est les sims 3 cinéma kit alors les sims 3 cinéma kit ah oui alors avant que j'oublie juste voilà je pose avant que j'oublie je vous mettrai un lien de dans la description de la vidéo concernant un site sur lesquels on peut télécharger des objets de décoration pour les sims 3 et gratuitement donc donc ça c'est bien petite précision ça c'est la version refresh alors je sais pas comment la version originale mais sur la version refresh on a que des pubs pour acheter des objets supplémentaires dans le sims store et c'est chiant bon je crois que j'ai réussi à les désactiver et du coup c'est un peu plus cool mais elles sont plus ou moins toujours là et c'est relou quoi moi je ne joue pas je ne joue pas connecter je joue offline donc et puis ça me fait chier quoi je vais pas racheter des objets sur le store alors vous allez me dire mais pourquoi tu as acheté les sims 3 kit cinéma si tu veux pas racheter des objets parce que tout simplement voilà pour le prix c'était une bonne affaire chez micromania pour 1 euros 99 donc je me dis ça vaut ça vaut largement ça vaut largement le coup quoi même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'objets dedans le prix à la base de je crois de sortie de ce kit là c'est 19 bon disons 20 euros quoi c'est 19 99 je crois 20 euros ça me paraît un peu abusé même quand le dis enfin même quand le kit vient de sortir quoi 20 euros c'est hyper cher 20 euros quoi alors que là bon bah je l'ai eu à 2 euros ça devrait être son prix bon allez peut-être en 9 à sa sortie il devrait valoir 5 euros mais mais pas 20 euros c'est hyper cher 20 euros bon bref de toute façon moi je l'ai pas enfin je l'ai eu que maintenant et donc en bonne affaire à micromania et je vais vous mettre un lien en description j'ai trouvé une vidéo qui qui décrit et qui montre bien tous les objets qu'il ya dans le kit donc on peut les voir en on peut les voir directement dans le jeu donc voilà je crois que c'est un point je vu l'accent je pense que c'est un québécois qui a testé le kit et qui vous en parle très bien les différents thèmes et les différents objets qu'on peut trouver dedans voilà bon je vous mettrai le lien en description donc ben c'est parti pour l'ouverture évidemment je suis doué pas de truc rapide s'il y avait peut-être un truc rapide là mais j'ai pas réussi à le rien y a rien pour l'attraper il n'y a pas d'ouverture facile bon je pense pas qu'il y ait de de code à l'intérieur donc on reprend la vidéo parce que je viens de l'ouvrir et vous voyez le code le numéro de série dedans je n'avais pas qu'un n'avait rien bon du coup voilà évidemment je le mets pas sur évite il voilà il ya le disque une petite pub attention hop une petite pub pour le cibs 4 si on veut le précommandé un peu cher donc comme vous l'aurez compris ou pas peut-être c'est que moi j'ai plus de pc actuellement j'ai un mac donc du coup c'est pour ça que je disais les sims 3 m'avait tenté plus que les autres sims parce que c'est les seuls où on a les disques qu'on peut jouer sur mac donc ça c'est cool et du coup les sims 4 il est un peu cher et pour mac il faut le télécharger en ligne sans un peu fin voilà faut le télécharger il n'y a pas d'autre je crois pas qu'on puisse avoir le disque en physique et je suis pas fan du dématérialisé je ferai peut-être une vidéo plus tard sur la comparaison entre un un jeu ps2 et sa version dématérialisée sur ps3 je verrai justement parce que c'est c'est peut-être un des rares cas où un des rares cas c'était un des cas où là je préférerais peut-être le dématérialiser j'en sais rien bon on verra donc là encore une publicité jouer avec des dragons dans les sims 3 1 c'est un disque additionnel ah mais par contre je sais pas s'il existe en physique parce que là c'est une pub pour le star donc je sais pas il existe en physique donc voilà c'est un mini unboxing avec juste le disque donc bah comme je vous ai dit je vous mettrai le lien en description de dans la description de la vidéo concernant le test du kit qui a été fait par un par un youtubeur je pense que c'est un québécois et voilà voilà c'est terminé pour cette vidéo unboxing mini unboxing en l'occurrence je vous remets merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah j'espère en refaire assez rapidement et voilà bye bye